Allo tout le monde, je vais vous montrer comment acquérir une image ou un ensemble d'images. Vous pouvez l'acheter aussi par une image ou par plusieurs images. Je vais aller cliquer ici sur images. Ils ont changé leur page pour aller chercher des images. Pour faire votre recherche ici, vous avez les catégories en vedette, les occasions, les thèmes de certaines images, les cartes, les causes, les phrases, il y en a qui sont en français, des images pour enfants, les vêtements, les personnages, les voyages, les professions et les transports. Et vous avez aussi pour décorer, il y a certaines images que ça peut nous aider à part aussi des décorations pour notre maison. Moi, d'abord, on peut les modifier aussi. Vous allez ici à la 1. Vous allez ici par type d'image. Vous pouvez aller chercher des cartes. Ensuite, vous pouvez aller chercher des phrases en 3D. L'art et type d'image. Vous avez seulement pour couper, écrire, imprimer et le score. Le score, c'est celui-ci, cet outil-là est pour le Explore Air 2, Explore Air 1 ou la Explore. Pour celles qui ont les machines Explore Air 1, Explore Air et Explore Air 2. Celle-ci, c'est un pli. Et vous avez aussi l'ordre qui est deux plis. Celle-là est pour la Maker. On continue. Ou je continue. Ensuite, les images complexes. Vous avez les simples images, les modérées et les plus complexes. Complexes, ça peut être 3, 4 couches. Ça ici, comme la fraise, il y a 1, 2, 3, il y a 3 couches. Ça peut être moyen ou moderate image. Je continue. Vous avez les simples couches ou multi-couches. Uploader. Purchase, celle que vous avez acheté, celle que vous avez uploadé, celle que vous avez gratuit et celle que vous avez downloadé. Brent. Vous avez des auteurs des images. Disney, il y a certaines images de Disney qui sont disponibles, mais pas toutes, parce qu'ils gardent des droits d'auteur là-dessus. Quand vous allez chercher des images sur Internet, sur Pinterest, notre ami Google, il faut toujours faire attention parce qu'il y a des droits d'auteur sur certaines images. Regardez ici, c'est des images qui sont gratuites. Bon matériel. Vous pouvez utiliser ici du vinyle, du papier Karl Stark, Aranom, Enfusible, Inc. Le langage, le français aussi, pour ceux qui aiment bien le français et d'autres langues, pas mal de langues qu'on voit qu'il y en a qui peuvent utiliser ces langues-là. Fait que moi, j'utilise assez souvent l'anglais. Fait que je vais aller ici en haut à droite, vous avez des grands carreaux et des petits carreaux. Comme on avait déjà autrefois, vous avez des petits carreaux pour avoir plusieurs images en même temps. Je retourne à catégorie. Vous avez les images ajoutées, celles qui ont ajouté récemment, les nouvelles images. Ensuite, c'est encore la même chose ici, c'est tout le temps la même chose. On se voit aux images gratuites de la semaine. Vous avez des images qui sont gratuites de la semaine, qui peuvent durer une semaine, deux semaines ou trois semaines. Mais si vous enregistrez le projet d'une image que vous avez gratuit de la semaine, elle va devenir payante après l'avoir utilisée, quand elle ne sera plus disponible. Ensuite, on va ici. On tourne à l'ensemble d'images. Vous avez tous les ensembles d'images que vous pouvez vous procurer. Vous avez des images, mettons que vous avez ici, comme il y a sept images, mais ça coûte 3,49. Vous pouvez aller toujours acheter une image si vous voulez. Ensuite, sur, mettons que je vais sur un autre ensemble d'images, je m'envoie ici, mettons comme la Saint-Patrick. Vous allez cliquer ici, je n'irai pas jusqu'au bout parce que je ne vais pas montrer mon adresse. C'est ma carte de crédit. Je ne la garde pas moi. Vous pouvez aller cliquer sur ce petit panier, puis après ça, vous suivez la procédure. C'est aussi simple que ça. Je reviens en arrière. Vous avez, mettons encore ici, je vais aller en ensemble d'images. Vous avez accès, accès, ça fait partie, vous avez des images, celles qui font partie d'accès. Ceux qui ont accès, vous avez des images gratuites, le temps de votre location d'accès. Vous avez pris accès pour un mois, exemple, le mois de mars, au mois d'avril, quand votre abonnement a été terminé, les images que vous avez sauvegardées deviennent donc payantes. Pensez-y, moi j'aime mieux acheter tant d'ensemble d'images par année et ça va bien mon affaire. Ok, je retourne ici et je vais aller chercher dans mes images à moi, comme je vous le disais, avec parcourir toutes les images, je vais aller dans mes images à moi, les ensembles d'images. Ok, ici j'ai oublié de vous dire propriétés, achetés. Celui que j'ai achetés, j'en ai 130 ensembles d'images et j'en ai plus que ça parce qu'il y en a qui se font partie d'accès, mais ils sont à moi et je les ai achetés en tout, mais ça me fait 194 images. Vous avez comme ça, vous voyez les ensembles d'images que vous avez. C'est aussi simple que ça. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'aimerais que, pas j'aimerais, mais vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous allez recevoir les notifications d'autres vidéos. Je vous dis merci et à la prochaine. Suivez-moi, Lynn Lemaire. Merci.